Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ok, ça fait un bail, mais j'ai une excuse Vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a 3 ans précisément J'ai fait une vidéo, je commence le drift à 15 ans, ma première vidéo justement Et bah maintenant j'ai plus 15 ans, j'ai dit je vais avoir 18 ans Et donc, 18 ans, le bac Donc j'avais le bac, c'est pour ça que j'étais tellement absente C'est une belle excuse, on est d'accord Donc bon, maintenant j'ai le bac J'ai le bac, félicitations à moi Et donc, je peux enfin refaire des vidéos, c'est génial Parce que faire le bac quand j'ai des vidéos, c'est quasiment impossible Donc bon, aujourd'hui, vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude Donc on va parler du permis accompagné, vous avez dû le voir sur le titre Mais je suis quand même dans une drifteuse, quand même, faut pas abuser Attention Et donc on va parler du permis accompagné parce que moi je l'ai fait Et que bah, c'est l'été, c'est la saison, des codes, des trucs Et en plus en fait, je l'ai passé dans cette période Du coup, je me suis dit, permis accompagné, on va en parler Sachant que je passe bientôt l'examen Donc voilà, je vais vous expliquer c'est quoi, etc Comment ça se déroule et mon expérience à moi Donc le permis accompagné, c'est quoi ? Donc c'est un autre type de formation pour obtenir le permis B Tu vas être accompagné jusqu'à que tu aies passé l'examen et que tu l'aies eu Par un accompagnateur Qui va être donc quelqu'un qui aura le permis de plus de 5 ans Ce permis là, tu peux commencer dès 15 ans Jusqu'à 16 ans aussi et 17 ans Mais maximum 17 ans parce qu'en fait, il va falloir un an de conduite accompagnée Et 3000 km Donc justement, les avantages du permis accompagné, ça va être quoi ? Ça va être une assurance moins chère, due à l'expérience Un permis probatoire de 2 ans au lieu de 3 Donc tu ne vas pas rester avec 6 points pendant 3 ans, mais pendant 2, c'est déjà bien Un taux de réussite beaucoup plus élevé lors de l'examen Pour un permis traditionnel, ça va être environ 59% Tandis qu'avec le permis accompagné, le taux de réussite, il est de 75% Et aussi, c'est généralement moins cher Donc en fait, le permis accompagné, il va être environ entre 1100 et 1500 Alors que le traditionnel, il va être environ 1800 C'est normal que vous voyez tout le temps 950 de permis B Mais il faut savoir qu'on fait rarement 20 heures Donc généralement, on ajoute beaucoup d'heures Et parfois, tu ne l'as pas du premier coup Donc tu dois encore rajouter des heures après l'avoir passé Donc la moyenne, ça doit être environ 30 heures Du coup, ça ne fait pas 950 euros Parce que les 950 euros, elles incluent seulement 20 heures Et pas les heures que tu rajoutes Une heure, c'est entre 40 et 50 euros Donc tu comprends que ça revient à plus cher A la suite de ces 20 heures, tu vas avoir une heure avec ton accompagnateur et ton moniteur Ils vont décider si tu continues les heures Ou bien si ça y est, tu peux conduire seul avec ton accompagnateur Et donc ils te donnent un petit carnet Donc ça, ça va être considéré comme ton permis Quand tu vas te faire contrôler par la police, tu vas devoir présenter ça Et la petite vignette que tu vas mettre derrière la voiture Que tu conduis C'est mieux de le prendre en aimanté parce que tu peux changer de voiture, etc Sachant que ton accompagnateur, il n'est pas fixe Tu ne vas pas être obligé de conduire par exemple qu'avec ton père Tu vas pouvoir conduire avec toutes les personnes qui ont plus de 50 permis Tout simplement Après cette heure, tu as deux rendez-vous pédagogiques Tous les 6 mois Donc dès que tu commences, 6 mois plus tard, tu auras un premier rendez-vous pédagogique Et 6 mois encore, un autre rendez-vous pédagogique Donc encore une fois avec l'accompagnateur et la monitrice A la suite du deuxième rendez-vous pédagogique On peut, si nécessaire, demander un troisième Pour mesurer les progrès que tu as fait Et tu peux passer ton permis, donc le vrai examen Dès 17 ans Et tu le reçois à la poste le jour de ton anniversaire, de tes 18 ans Et tu pourras conduire seul, seulement quand tu auras 18 ans Mais tu auras déjà ton permis en poche Ou alors tu peux attendre d'avoir 18 ans et le passer à tes 18 ans Tout simplement Ma monitrice, elle me disait tout le temps que les examinateurs Enfin ceux qui jouent si tu auras le permis ou pas Enfin lors de l'examen Et bah ils sont plus exigeants avec ceux qui ont 17 ans Donc c'était mieux de le passer à tes 18 ans Sachant que ça ne change pas grand chose Mais que tu ne peux quand même pas conduire seul quand tu as 17 ans Donc ça c'est juste un petit conseil Après, c'est chacun son expérience Maintenant, justement, pendant l'expérience, la mienne Comment pour moi ça s'est déroulé, etc Comment ça m'est venu en tête Comment j'ai eu cette idée, etc Ça m'est venu le 5 et 6 juin 2020 Donc j'avais 15 ans Et c'était une sortie de drift J'étais tellement frustrée De ne pas pouvoir conduire De ne pas avoir une drifteuse De ne pas pouvoir, de rien faire en fait J'étais trop frustrée de juste regarder De toute façon, je crois que mon père, il n'avait pas ramené sa drifteuse Ça veut dire qu'il fallait aller demander aux gens Alors qu'avec mon père, je suis privilégiée, tu vois Et bah, c'était grave galère Et j'avais trop le seum Je ne sais pas, j'étais vraiment trop frustrée d'un coup Donc je me suis dit Alors que mon père, depuis que je suis petite, il m'emmène à ses sorties Mais cette fois-ci, précisément, ça m'a fait quelque chose Et donc j'ai commencé à me renseigner A regarder les trucs, comment avoir ce permis Nan 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 Je connaissais vite fait un permis accompagné de non Mais il avait dit non à ma soeur en fait Il avait refusé à ma soeur Et donc j'étais en mode, où est-ce que j'aime une tirouille Nan 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 Mais je suis une forceuse Ça veut dire, je demande quand même à mon père Vite fait dans la voiture, en deux spi Il n'est pas chou, ça se voit, il ne veut pas Ce que je fais, c'est que je pèse le pour et le contre Pendant toute une matinée, je suis à fond Je fais toutes les recherches La meilleure auto-école, la moins chère, la plus proche Tout ce qu'il faut, nan 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 Sachant, attention aussi, la moins chère N'est pas forcément la meilleure Franchement, les disques de colle, elles sont pétées Et il y en a d'autres, elles sont un peu plus chères Mais elles sont vraiment bien Et t'es sûre d'avoir ton permis Donc regardez bien les avis Google C'est vraiment un conseil En tout cas, la mienne, elle était froide Franchement, elle était bien, normale Donc pour revenir Je fais vraiment, je connais mon texte par cœur et tout Je vais voir mon père, je lui fais un exposé Avec un tableau blanc, vraiment la matrixée jusqu'au bout Et il finit par dire Oui, il a capitulé Du coup, c'était grave refaite Le 11 juin, je m'inscris à l'auto-école Donc je passe le code, 37h40 Je suis grave refaite Je commence mes heures Au début, ça se passe pas trop bien Du coup, je change de moniteur et tout Mais vas-y, même la monitrice que j'ai ensuite Elle est en mode T'es sûre que ça t'intéresse la conduite ? T'aimes vraiment ça et tout ? Alors que moi, bien sûr que je kiffe conduire Mais je sais pas, je me sentais pas à l'aise J'étais pas trop bien J'étais grave stressée Bref Au fur et à mesure, je commence à m'adbituer Ça finit par aller Au début, j'avais des blocs de 2 heures Ça me convenait pas du tout Au bout d'une heure, j'étais fatiguée Du coup, je devais rajouter des heures en plus Ça devenait de plus en plus cher Et donc j'ai préféré couper les 2 heures en 1 heure Et c'est beaucoup mieux Je vous conseille vraiment de faire ça T'apprends mieux Ton cerveau, il est plus frais Alors que pendant 2 heures, c'est n'importe quoi En tout cas, c'est mon expérience Mais moi, c'est juste un conseil Et du coup, je fais mon rendez-vous pédagogique Enfin, je fais ma première heure Moniteur accompagnateur Et ça se passe super bien Ça se passe super bien Enfin non, non, non J'ai de la grosse dé Ça se passe pas bien Elle me fait quoi ? Elle me fait un truc vraiment de rare Elle me met sur une pente La pente, elle était comme masse J'en ai jamais fait des comme ça J'avais trop peur de caler En plus, ils m'apprennent le démarrage en côte Avec le frein à main C'est-à-dire que c'est long C'est compliqué Il faut réfléchir à plein de trucs Oh, le stress Mais j'ai réussi Ce démarrage en côte Ce qui faisait flipper J'ai réussi C'est vraiment un truc de vis large J'avais trop le seum Mais bref J'ai réussi, c'était bien Mais franchement Cette heure de conduite Il était tellement stressée J'ai jamais autant mal conduit De toute ma vie Mais bon Ils m'ont dit Ok, on te donne On verra bien Rendez-vous pédagogique Je l'ai fait Ça s'est bien passé Non, 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 etc Normalement là Je vais avoir mon deuxième bientôt Et je peux déjà passer l'examen Comme je vous ai dit Ça a dit C'est La campagne Comme je vous ai dit Ça a 17 ans Mais je préfère le passer à 18 Parce que je les goûtes Les conseils De ma monitrice Et surtout que j'ai la flemme un peu Au début Mon père Il était pas trop chou Pour me faire conduire Il me faisait conduire De temps en temps Il était pas trop Serein avec moi Sachant que des fois J'ai fait des dingueries Comment de fois J'ai failli mourir Heureusement que ça existe Le permis à compagnie Mais au fur et à mesure C'est passé Il me fait conduire De plus en plus Donc c'est génial Voilà C'était tout pour cette vidéo J'espère que vous a plu Que ça vous a aidé Et que vous allez faire Le permis à compagnie Parce que c'est vraiment génial Et on se retrouve bientôt Pour parler du drift Enfin Ça fait 8 mois Mais voilà N'hésitez pas à vous abonner À liker À faire tous les trucs comme ça Et à bientôt Ciao